« Pardon, je me suis trompé de concours. Non, attendez, je recommence. » Ça y est, on y est. Le compte à rebours final a démarré. « The final cut down, I just began », dirait Nelson Montfort. Alors merci, oui merci, vous nous donnez par ce concours le moyen d'aborder un sujet qui nous est cher en parlant d'Europe. Ce groupe suédois mythique dont les membres aux allures nordiques agitent encore des chevelures flamboyantes. Ce groupe que nous aurions sans doute jamais connu sans notre participation à ce concours aurait fait un bon hymne européen en lui donnant de la force plutôt que de la joie. De la force car l'Europe d'aujourd'hui est bien en crise. Alors oui, en Europe, nombre de pays sont démocratiques. Et à l'instar de nos suédois chevelus, ils sont en proie à des crises. Tenez, prenez le Brexit. Pourquoi les Anglais ont-ils décidé de partir alors qu'ils n'étaient même pas dans l'euro ? Voyez aussi ce qu'il se passe en Hongrie, en Autriche ou même encore en Italie. Ces mouvements s'opposent à l'invasion des migrants qui ne représentait que 0,2% de la population européenne en 2017. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Des pays ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, refusent qu'un bateau accoste sur leur côte. Même pas la France, pays des lumières, n'a pas voulu de l'Aquarius. Moi, mon camarade Alouisio, est menacé d'expulsion alors qu'il a été félicité par M. Blanquer en personne. Dans ce contexte de rejet, le fanatisme religieux, cette peste des âmes, comme disait Voltaire, gagne du terrain et met en danger nos libertés individuelles. Mais, rassurez-vous, cette année, la France a eu deux fils. Gilets jaunes. Enfin, un soulèvement populaire pour combattre les injustices et les inégalités. L'Union européenne, ce groupe de musique un peu désordonné, est avant tout un partenariat entre 27 pays, unis dans la diversité. In variatate concordia. C'est d'abord un projet qui a su instaurer la paix en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette paix que les Lumières avaient pensé en leur temps, lorsqu'en 1761, un certain Jean-Jacques Rousseau écrivait « Jamais projet plus grand, ni plus beau, ni plus utile n'occupe pas l'esprit humain que celui d'une paix perpétuelle et universelle entre tous les peuples d'Europe. » Ces idées des Lumières se retrouvent dans cette unité des nations européennes, où effectivement nous vivons dans des États où la démocratie est respectée et les libertés fondamentales sont donc garanties par les États. Vous avez vu cette vidéo où une passagère du Réaner s'est faite insulter de bâtards de noir et laides ? Le passager n'a même pas été débarqué et c'est elle qui a dû changer de place. Eh bien moi, je vais lui dire à cette dame de ne pas se laisser faire et d'aller poser requête à la Cour européenne. Mais elle est si loin cette Europe, il y aurait bien une solution pour nous la rendre plus proche, plus palpable pour nous, les gens du Midi. Faisons de Nîmes la capitale européenne, bien que Strasbourg soit mieux cité géographiquement. Cette ville taurine par excellence, l'Europe est l'héritière de la gloire romaine avec Némosis. Figure de la mythologie grecque, berceau de nos démocraties, enlevée par Zeus, métamorphosée en taureau blanc. Autre solution. Favorisons l'économie locale si nous voulons une Europe plus forte. En février 1986, sortait l'album du groupe Europe, The Final Cutdown, dont le tube du même nom racontait un groupe d'hommes venus de terre, partis vers Vénus. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la même situation. Beaucoup se demandent s'il ne faut mieux pas partir pour ne plus jamais revenir de l'Europe. Eh bien, à présent, le danger est bien réel et le compte à rebours est bien lancé. Merci. Merci. Merci.